Déclaration de député. Député de Toronto-Saint-Paul, merci, M. le Président. Selon les Nations unies, la Convention sur les droits des enfants, tous les enfants ont le droit à l'éducation. Malheureusement, ce droit n'est pas donné à tous les enfants. Le sous-financement de ce gouvernement envers les infirmières a fait en sorte que les écoles ont une pénurie des infirmières et qui fait en sorte que les enfants qui ont des besoins et qui ont besoin des soutiens de la part d'une infirmière ne peuvent pas aller à l'école en personne. Les soutiens et le programme de soutien ne fonctionnent plus. Et les enfants en paient le prix. On doit avoir un gouvernement qui est investi dans le recrutement et la rétention des infirmières en s'attaquant ou à l'épuisement professionnel et au salaire inadéquat pour que ces infirmières puissent appuyer les enfants dans les écoles. Comme une mère, dans ma circonscription, l'a mentionné, qui a un enfant de 4 ans, que tous les enfants avec des besoins spéciaux sont à la maison. Je suis très triste à penser à tous ces enfants qui sont laissés à l'abandon et qui sont laissés pour compte à la maison. Je voudrais rappeler à ce gouvernement que les enfants avec un handicap ou avec un retard de développement n'est pas une dépense, mais plutôt un investissement. L'éducation est un droit pour tous les enfants, ce qui comprend les enfants aux prises avec un retard de développement. Et il est grand temps que le gouvernement le reconnaisse. Déclaration de député, député d'Oxford. Monsieur le Président, ça fait près d'un mois que l'automne a commencé et on voit déjà les changements dans les saisons. Dans ma circonscription, je vois les feuilles changer de couleur. Les agriculteurs sont en train de faire la récolte. et on s'apprête à préserver tous ces aliments pour l'hiver. Et on vient de célébrer l'Action de grâce, où on célèbre toutes ces récoltes. Par contre, il y a encore beaucoup d'occasions pour en apprendre plus sur l'agriculture. Un exemple, c'est Oxford Fresh. C'est un partenariat entre l'Association de l'agriculture d'Oxford et la Fédération de l'agriculture et le tourisme de l'Oxford. Oxford Fresh permet à tous les gens d'en apprendre plus concernant l'agriculture. On a plusieurs aliments, ce qui comprend la viande, du poisson, des légumes, des fruits, des produits laitiers. Et parce qu'Oxford est la capitale des produits laitiers du Canada. Et je suis ravi de pouvoir faire la promotion de tous ces produits des agriculteurs dans ma circonscription. Et lorsque j'ai l'occasion d'aller dans ma circonscription, je saisis toutes les occasions pour leur parler et d'en apprendre plus concernant leurs préoccupations. C'est important de continuer de magasiner local pour démontrer notre appui envers tout ce qu'ils font. Merci. Déclaration de députés. Député de Kingston et les Îles, merci. Aujourd'hui, à tous les jours, les personnes âgées entrent en contact avec moi qui ont peur de perdre la vue. Les soins de la vue, c'est essentiel et ça fait une partie intégrante de notre système de santé et qui a une grande incidence sur la qualité de vie des gens. Moi-même, j'ai un problème de la vue et c'est un optométrisse qui a reconnu ce problème et qui m'a offert tous les soins nécessaires pour que je puisse garder ma vue. Les enfants qui n'ont pas accès aux tests de dépistage, d'optométrie, sont laissés pour compte. Ce gouvernement refuse de négocier une nouvelle entente avec les optométristes. Les optométristes sont des professionnels de la santé, ce sont des propriétaires de petites entreprises et ils doivent couvrir près de la moitié des coûts d'une visite. Même avec la nouvelle entente, les optométristes recevraient moins que les optométristes en Colombie-Britannique et en Alberta. Et je me répète, à maintes reprises, on a présenté des pétitions, on a posé des questions au gouvernement et des déclarations de députés pendant des années. Le problème persiste toujours pour un gouvernement qui aime dire aux Ontariens qu'ils aiment dire oui, mais voici ce que je voulais leur dire. Vous ne pouvez pas dire oui si vous ne présentez pas à la table de négociation. Députée de Kitchener-Conestoga. Je voudrais reconnaître la semaine de sensibilisation aux problèmes de santé mentale. qu'il s'agit d'en faire la promotion alors qu'un million d'Ontariens sont aux prises avec ces problèmes de santé mentale. Comme on l'a dit dès le premier jour, la santé mentale est aussi importante que la santé physique. On devrait avoir autant de soins que pour la santé mentale que pour la santé physique. On est chanceux d'avoir plusieurs organismes dans la circonscription pour les problèmes de santé mentale. Je parle beaucoup de l'agriculture, d'être l'épine dorsale de ma circonscription, mais il y a un agriculteur qui travaille 365 jours par année et ce dévouement impose un lourd fardeau sur ces agriculteurs. On ne parle pas suffisamment de leur santé mentale pour les agriculteurs. Des gens comme Trevor Hurley, qui ont été très ouverts concernant les troubles de santé mentale auxquels il a été confronté. J'ai été ravi de me joindre à Trevor et le ministre des Affaires rurales et du logement pour annoncer une augmentation de 365 millions de dollars pour un programme de santé mentale qui offre des soutiens aux agriculteurs pour gérer leur stress. J'espère que tous les députés dans cette Chambre vont faire la promotion de cette très bonne initiative pour leurs commettants pour que ceux qui sont aux prises avec des troubles savent où se tourner. Merci. Députée de Beaches East York, la semaine dernière, une école de Beaches East York a été ciblée pour une manifestation de la haine pendant trois jours. Un transphobe notoire était à l'extérieur d'une école primaire pour critiquer des programmes de soutien pour les personnes de la communauté LGBTQ, entre autres les personnes trans. Il a harcelé des membres de la communauté, il a pris des photos des enfants, et maintenant il a pris cette manifestation de haine à Ottawa. Je voudrais remercier les enseignants et toute la communauté d'avoir dit haut et fort qu'ils n'allaient pas tolérer ces événements de haine. On ne tolérait pas aucun geste antisémitique ou de geste de haine envers les personnes noires, donc on ne doit pas non plus tolérer lorsqu'il s'agit de personnes trans. Nos enfants doivent être dans un environnement sécuritaire et à l'abri de la haine. Ils ont le droit d'aller à l'école dans un environnement sain et sécuritaire. On a un projet de loi qui empêche la vente du cannabis près des écoles, et on doit aussi avoir des projets de loi qui interdisent ces manifestations de haine près des écoles, et pour la même raison, parce que la santé et le bien-être de nos enfants en dépendent. On doit agir et on doit le faire immédiatement. Merci. Déclaration de député, député de Scarborough, Guildwood. Merci cette fin de semaine. Ce fut un grand plaisir pour moi d'aller au Centre Clark des Arts à 191 de Guildwood Parkway, au bord de la rive du lac Ontario. Je voudrais reconnaître les efforts des membres de la communauté qui ont permis à ce que cet établissement soit lancé. C'est un nouvel édifice de trois étages qui permettra de réunir des membres de la communauté et fera la promotion des talents d'ici. On a aussi fait une reconnaissance des terres ancestrales autochtones. Il y a aussi l'architecte Charles Hazel qui a parlé de la construction de cet établissement. C'était anciennement un entrepôt avant que l'établissement soit rénové. Et maintenant, c'est un très bel établissement pour faire la promotion des arts. Merci au conseiller municipal Mike Hainsley, Paul Hainsley plutôt, et à tous ceux qui ont participé, à tous les membres du personnel du conseil municipal, la communauté, l'association communautaire de Guildwood, les arts de Guildwood, Scarborough Guildwood, et plusieurs autres. J'invite, je vous invite tous pour y aller à l'automne pour les clerks et de voir ce très bel établissement. Déclaration des députés. Député d'Etobeco Lakeshore. Merci, Monsieur le Président. C'est toujours un honneur pour moi de prendre la parole concernant les efforts des personnes de ma circonscription. Je suis ravi de parler du Daily Bread Food Bank et de leur campagne de dons des aliments. Alors qu'on a passé du temps avec nos membres de la famille, durant l'action de grâce, les gens du Daily Food Bank ont travaillé sans relâche pour s'assurer que tous les gens dans la circonscription avaient accès à des aliments. Ils ont fait la collecte de plusieurs milliers, 459 livres, tonnes d'aliments. Je suis allé à cet événement avec le premier ministre et les députés de Scarborough Rouge Park. Il y avait Natalia Brownstein qui était aussi de cette organisation. On a tous été épatés par tous les efforts des bénévoles qui ont partagé des sourires et qui sont venus en aide à ceux dont le besoin. Et même pas tous les défis liés à la COVID-19 ont pu atténuer leurs efforts. On a apporté certaines transitions pour éviter les contacts et je suis très ravi de voir cet esprit de donner au prochain. Déclaration des députés et députés de London en centre. Monsieur le Président, l'Ontario demeure une des dernières provinces qui n'a pas encore signé une entente avec le gouvernement fédéral pour réduire les frais de garderie à 10 $ par jour. C'est une entente sur laquelle les gens de ma circonscription dépendent. Les gens de ma circonscription m'ont dit qu'ils retardent à plus tard leur projet d'avoir des enfants parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer des frais de garderie. Les gens de London doivent avoir un meilleur plan pour que les gens n'aient pas autant de difficultés à boucler les fins de mois. Une personne de ma circonscription a demandé au gouvernement provincial de signer cette entente avec le gouvernement fédéral. Le gouvernement doit s'attaquer aux problèmes de recrutement dans le secteur en améliorant les conditions de travail pour les aides-enseignants, pour qu'on puisse avoir des places de haute qualité pour les services de garde. de signer cette entente avec le gouvernement fédéral est la première étape, le premier pas dans cette direction. Maintenant que l'élection fédérale a été conclue, il n'y a aucune raison pourquoi on ne peut pas signer cette entente avec le gouvernement fédéral. On doit écouter les gens dans ma circonscription et d'offrir les soins aux enfants que mes cométants ont besoin. Il est grand temps qu'on ait des soins individuels de services de garde et de services de garde à 10 $ par jour. pour signer l'entente, M. le Premier ministre. Prochaine déclaration de député. Député de Donne-Vallée-Nord. Merci, M. le Président. C'est un jour pour mettre fin à des sentiments et des gestes de haine envers les personnes d'origine asiatique. Monsieur le Président, 17 000 immigrants chinois ont dû construire la voie ferrée Canadian Pacific. On a estimé que jusqu'à 4 000 hommes chinois sont décédés pour unir le Canada. Mais malheureusement, ces travailleurs courageux ont été assujettis à du racisme et n'ont pas été reconnus pour leurs efforts extraordinaires. Et en 1923, on a bâti cette voie ferrée et on a imposé cette tâche sur des immigrants chinois. Et le Premier ministre, Stephen Harper, s'est excusé publiquement en 2006 pour cet événement sombre de notre histoire. Je voudrais vous inviter à aller sur le site Web du OAO pour en apprendre plus concernant tous les efforts et les sacrifices des immigrants chinois. C'est-à-dire que notre racisme et des gestes de haine envers les personnes d'origine asiatique font partie de notre histoire et on doit faire mieux à l'avenir. Merci. Le député de Whitby, notre gouvernement offre jusqu'à 270 millions de dollars pour des foyers de soins de longue durée pour augmenter les niveaux de dotation de personnel pour offrir plus de soins aux résidents. Maintenant, maintenant à Whitby, ça veut dire qu'à Fairview Lodge, il va recevoir 75 000 $ pour plus de personnel. En 2024-2025, le foyer recevra 4 millions de dollars annuellement. Un investissement additionnel Lake Ridge Lodge va recevoir 242 000 $ de plus pour augmenter la datation du personnel. Et d'ici 2024-2025, ils vont recevoir 1,25 millions de dollars pour un investissement additionnel et de Lodge Mills. Ils vont recevoir 427 000 $ de plus par année pour augmenter la datation du personnel. Il s'agit d'ici 2024-2025 qu'ils vont recevoir 3 millions de dollars pour embaucher plus de membres du personnel. Il s'agit d'augmenter la qualité de vie des résidents et d'augmenter les soins qu'ils reçoivent. Ils ne méritent rien de moins. Merci. Cela conclut le temps que nous avions pour les déclarations.